Aujourd'hui on va parler de 5 choses qui vont marquer à la WWE. Donc comme vous savez je suis fan depuis 2009 donc il y a évidemment plein de choses qui vont marquer mais quand j'ai voulu écrire cette vidéo j'ai voulu vraiment réfléchir aux cinq choses qui me venaient le plus en tête, enfin le plus vite en tête, les premiers qui me venaient sur les choses qui m'ont vraiment marqué à la WWE ces derniers temps. Donc évidemment le premier ça va être l'Astrik de l'Undertaker, le 21-1. Et je vais vous raconter une histoire, quand l'Undertaker affrontait Lesnar à Westernmania, je ne sais plus pour quelles raisons je ne l'avais pas regardé en direct Westernmania, je l'avais enregistré pour le regarder le lendemain. Et donc il y avait certains matchs on va dire qui ne m'intéressait pas sur la carte donc je l'ai passé à vitesse pour voir comment le match se finit. Le problème c'est quand il y a eu le match entre l'Undertaker et Brock Lesnar, j'ai voulu passer, passer et faire en avance rapide le match parce que je me suis dit c'est un peu, Brock Lesnar il ne battra pas Undertaker. Et sauf qu'à un moment en passant en avant je mets pause et j'ai mis play après le décompte final. C'est à dire je me suis spoilé la fin, parce que tellement sûr que Lesnar ne sera pas celui qui battrait Undertaker pour l'Astrik, je me suis spoilé la fin, parce que je lui ai fait avance rapide. Et du coup j'étais choqué, c'est à dire après j'ai remis en arrière mais avec la bouche grande ouverte, impossible de fermer la bouche et je ne comprenais pas. Donc c'était la première chose qui m'a, enfin c'est la première chose qui m'a venu en tête quand je regardais à qu'est ce qui m'avait marqué à la WWE. La deuxième chose c'est Edge en 2011 qui a annoncé devoir arrêter AW, arrêter sa carrière. Bon aujourd'hui on sait que 9 ans plus tard il est revenu, qu'il aime aujourd'hui la AW, qu'il a fait une belle carrière et tout. Mais en 2011 moi ça faisait à peine deux ans que je regardais le catch et Edge était devenu un de mes favoris mais de loin. Donc quand tu te rends compte en fait que la réalité rattrape la fiction parce que c'est une des choses pour rendre le catch, c'est qu'il y a un côté un peu fiction. Quand on voit que Adam Copeland doit arrêter sa carrière que du coup il n'y aura plus de Edge, c'était touchant. Donc c'était vraiment quelque chose qui avait marqué à l'époque. Bon évidemment en troisième position on va faire sans transition le retour de Edge au Royal Rumble 2020. Dites-vous que le Royal Rumble 2020, je le regardais, le PPV, je le regardais en direct parce que justement j'étais en train de travailler sur une vidéo pour la chaîne. Et au moment où je ne sais pas pourquoi je décide de mettre pause parce qu'en fait je regardais à moitié le show, c'est-à-dire je regardais le show et en même temps je regardais la télé pour préparer les vidéos. Et j'espère qu'il y a un moment où je décide de mettre pause sur les vidéos et juste de regarder que le Royal Rumble. Et au moment où je décide de mettre pause et de regarder que le Royal Rumble, il y a le décompte. 3, 2, 1. Et là le retour de Edge. Les frissons, j'avais envie de hurler. Bon évidemment comme les PPV en France ils sont à 2h du matin. Il était 4h déjà à partir du moment où il y avait le Royal Rumble match. Je n'allais pas crier. Mais les frissons, le fait de revoir ce gars revenir, de voir par ours tout ce qui est passé. Et surtout comme j'ai dit juste avant, le fait quand il a annoncé en 2011 qu'il a arrêté sa carrière. Le fait que là il revienne sous là avec le public et on voyait son visage à quel point il était ému. Donc ça c'est vraiment, c'est la troisième chose, enfin c'est la deuxième et troisième chose qui m'ont marqué à la WWE, c'est Edge. Numéro 4. Donc on va, c'est un peu moins, un peu moins gay. Puisqu'il s'agit de la mort de Bray Wyatt, qui est arrivée il y a quelques mois. Donc évidemment, ce personnage il est unique. Donc évidemment que ça fait quelque chose, le gars il a 36 ans. Dans le personnage de Bray Wyatt, ok, mais Wingdam Rotunda, qui joue Bray Wyatt, enfin qui est Bray Wyatt. 36 ans, trois enfants, mariés. Déjà ce n'est pas normal de quitter ce monde à ce moment-là, mais surtout, le personnage de Bray Wyatt était unique. C'est-à-dire on n'avait personne d'autre comme Bray Wyatt. Donc évidemment le fait d'apprendre sa mort, je pense comme plein de personnes, pendant peut-être à les deux semaines, presque un mois, c'était compliqué. Des fois on le revoyait et tout. Enfin on revoyait. On voyait des vidéos de lui, des moments. Quand je préparais les vidéos, du coup, je voyais le nom Bray Wyatt sur les plans que j'avais écrits et qu'il fallait effacer. Donc c'était vraiment quelque chose. Et comment j'ai appris la mort de Bray Wyatt, c'est tout con. En fait, j'étais sur Netflix, je regardais une série et je me suis dit, vas-y je finis l'épisode, après je vais dormir. Je finis l'épisode, je me dis, attends je vais faire un petit tour sur Twitter rapide. Et après, juste histoire de voir un peu les news et tout. Je vais sur Twitter. La première photo que je vois, c'est une photo que Sturie a mis. Donc Sturie de C'est Salcatch. Où il met RIP Bray Wyatt. Donc à ce moment-là, je respire. Je ne respire pas vraiment, je regarde. Je regarde, je lui dis, attends, c'est quoi cette histoire ? Et en fait, ça venait d'être annoncé. Je suis allé sur les réseaux, au moment où ça commençait à être annoncé, où on venait de l'apprendre. Donc tu dis, non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai. Et évidemment, c'était une heure où tout le monde dormait chez moi. Donc j'étais tout seul, je dis, merde, il faut que je parle avec quelqu'un. Et je me mets à pleurer, parce que ça fait partie de nous. Et même, au-delà de juste être fan de Catch, c'est un humain de 36 ans avec trois enfants qui quitte ce monde. Donc c'était vraiment spécial. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour passer à autre chose. Et encore, c'est juste quelqu'un que j'admire, que je regardais à la télé. C'est pas comme si c'était quelqu'un de ma famille. Mais la douleur était comme si, comme si c'était quelqu'un que je jouais tous les jours. Parce qu'en fait, on apprenait en plus, à travers les réseaux, à travers les news, qu'il allait mieux, qu'il allait sûrement revenir, qu'on allait le revoir. Et c'est au moins, on apprend qu'on va le revoir, que finalement, non. Que finalement, il essaie de quitter ce monde, de rejoindre le Carper, Brodilly. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est la quatrième chose qui m'a le plus marqué à WWE dernièrement. Et enfin, le cinquième, c'est tout ce qui est autour du shield. Le shield a été, et est toujours, de loin là, mon équipe préférée, all time, AWW et autres compagnies confondues. Ce qui est fou, c'est que The Shield, ils ont commencé, enfin la première apparition en tant que The Shield, c'était au Survivor Series 2012. Et ça a eu lieu le 18 novembre. Mon anniversaire, c'est le 18 novembre. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Et même, de suivre leur carrière, que ce soit en trio, ou que ce soit chacun en solo, 3, 4 heures solo, ou de voir aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont, Roman Reigns, le chef tribal, Seth Rollins, tous les personnages qu'il a eu, John Moxley, ou Dean Ambrose comme il était à WWE, c'est vraiment, ils ont vraiment marqué un gros tournant dans Mon Amour pour le Catch. Ils ont vraiment pris une grosse place, qu'ils occupent encore aujourd'hui. Et, bon, parmi toutes les histoires du Catch, comme pour Edge, quand Roman Reigns a annoncé ça le CMI, c'est la vérité qui rattrape la fiction, donc ça fait quelque chose. Et le soir même, Dean Ambrose qui, qui turn contre Seth Rollins. Donc c'était très... Il fallait avoir... Je sais pas comment ils ont réfléchi, quoi, ils ont décidé d'écrire ce plan, de faire ça ce soir-là. Mais il fallait le tenter. Il fallait le tenter. Est-ce que c'était une bonne idée ? Je sais pas. Je saurais pas le dire. Mais voilà. En tout cas, Roman Reigns est revenu en mieux. Après, il a eu le chef tribal. Il est le visage de WWE comme il a toujours dû être. Et il faut juste profiter. Il faut juste profiter de lui tant que... Enfin, de voir ses matchs, de le voir à l'écran tant qu'il est encore là. Parce qu'un gars comme ça, il va sûrement aller à Hollywood. Ou s'occuper de ses enfants, comme il a dit. Donc, il faut juste profiter qui est Roman Reigns. Et j'espère un jour, on reverra The Shield ensemble à l'écran. Les revoir tous ensemble. Même si aujourd'hui, ils ont des personnalités très différentes les unes des autres. Et que les remettre en équipe, ce serait spécial. Mais genre, peut-être juste sur un mois ou juste une soirée. Ou peut-être, ça sera que le fame. Qu'on verra les trois se réunir à nouveau. Mais voilà. Le Shield a vraiment marqué. Et il a été la cinquième chose. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501